Est-ce que ce soir, vous autour de la table, vous avez une déclaration d'amour à faire ? Encore une ? On attend toujours Fatou, ça peut peut-être... Non mais c'est vrai, si vous avez une déclaration d'amour à faire ce soir, puisque demain c'est la Saint-Valentin, dans un instant on saura si Fatou va nous appeler, et dans un instant, Mathieu j'aurai quelque chose pour vous. Ah ! Un petit truc, un petit truc. C'est trop... Ah, c'est trop tard apparemment. C'est faux ? Parce que moi je vais dire quelque chose, je crois qu'en 45 ans, c'est mon âge, après je ne suis pas né non plus, mais donc j'ai dû connaître une Saint-Valentin. C'est vrai. Je me suis toujours retrouvé seul comme un con à la Saint-Valentin. Oh ! Et ce sera encore le cas demain soir. Écoutez, malheureusement je ne peux rien faire pour vous. Non, ça j'ai bien compris. Ça j'ai bien compris. Est-ce qu'ici, autour de la table, vous avez une déclaration d'amour à faire ? Si vous voulez la faire, faites-la maintenant, ou taisez-vous à tout jamais. Faites une déclaration d'amour, une déclaration d'amitié. Qu'est-ce que t'as le dit ? Moi j'ai déjà fait ce soir. Ah oui, c'était bon. Non, tu ne l'as pas vraiment fait. Bah oui, mais après je vais repleurer, vous ne voulez pas que je repleure. Vas-y, vas-y. Je suis fragile moi. Non mais moi je suis évidemment très très amoureux de ma femme, elle le sait. Donc on repart de la même personne. Non mais il fait une belle déclaration. Oui, mais arrêtez, mais c'est très... C'est bon, vous pouvez sortir ça. C'est bon, mais non, mais je suis éperdument amoureux de ma femme. C'est un bonheur de pouvoir avoir quelqu'un, quand on se réveille le matin, d'avoir à le sourire et de se dire, la vie c'est beau. Voilà. Donc merci. Bénaïm. Bah moi on parle beaucoup beaucoup de lui ici. Donc voilà, moi je suis très très pudique. Mais tout ce que je ne dis pas, il le sait. Voilà. Donc je t'aime. D'après toi, mon cousin. D'après toi c'est qui, c'est mon cousin. Ton fils. C'est Patouche ? Bah oui, bien sûr. Patouche. Patouche à Patoche ? Patouche, Patoche. La touffe t'embrasse. Vous savez mettre de l'émotion. Je sais mettre aussi des points dans la gueule. Jean-Michel. On fait tous les deux. Jean-Michel. Je suis célibataire, donc à moins que je le trouve d'ici demain soir... Vous pouvez faire une déclaration d'amitié, d'amour, même à... Je ne sais pas, voilà. Non, j'aurais plutôt envie de faire une déclaration d'amour, d'amitié, je l'ai déjà fait à Mathieu, à vous aussi. Vous savez, je vous suis depuis 10 ans, je ne vous guiterai jamais. Voilà, à tous les chroniqueurs, c'est une vraie famille. Et franchement, il n'y a rien de plus important que la famille. Mes enfants, ma maman, évidemment. Voilà, mais... A la future, je l'attends. Vous pouvez faire une déclaration à votre maman, à votre papa, à vos enfants. Allez-y, faites-vous plaisir. Et puis, on terminera par Gilles. Et on verra si Fatou appelle avec votre deuxième déclaration. Pour l'instant, apparemment, on a coupé le téléphone de Fatou. Kelly. Ou à personne, ou à quelqu'un ? La meilleure amie. À part Jean-Mi, je crois qu'elle n'aime personne. En fait, c'est ça, j'allais le dire. C'est qu'on ne choisit pas sa famille, mais moi, j'ai choisi de la choisir. J'ai décidé de la choisir. Et je voulais dire, Jean-Mi, que pour moi, tu faisais comme partie de ma famille. Je suis même plus proche de toi que certains membres de ma famille. Et je voulais dire que tu étais toujours là pour moi, je le serais toujours pour toi. Et je t'estime énormément et je t'aime à la foule. C'est horrible. C'est les bonnes notes. C'est les bonnes notes, hein, c'est ça ? Richard Klederman. Avec les d'herbouches. Avec les d'herbouches. Avec les d'herbouches. Est-ce que vous voulez que ça ait demain cette pique d'audience ? Possible. Petit Pimousse. Moi, ça fait 14 ans que je partage avec Anne, que tout le monde connaît. C'est Cyril, d'ailleurs, qui a fait qu'un jour, j'ai rencontré Anne, tout simplement parce que Jacques Langue avait inversé un rendez-vous avec un autre. C'est merci, Jacques. Langue. Merci, Jacques. Oh, non. Elle a mis une gueule là. Ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans qu'on partage nos vies. On vit toujours dans deux appartements. Je sais, puisque vous, vous vivez dans une niche. Oh, non, mais merde. Non, mais non. Mais non, il s'en plaît mobile. Mais il s'en plaît mobile, mais qu'il est quand même possible. Parce que j'adore faire rire Fabien. Quand je vois rire Fabien, je vais m'en faire du mot Fabien. Oui, je continue. Et donc, on n'a rien. C'est parfois curieux, l'amour, parce qu'on n'a rien en commun. Bien sûr. C'est-à-dire, elle aime tout ce que je déteste et je déteste tout ce qu'elle aime. C'est un peu ça, quoi. C'est dans beaucoup de couples, d'ailleurs. On dirait une chanson de Patrie Bourgogne. Elle aime tout ce que je déteste. Elle déteste tout ce que j'aime. Et donc, Anne. Oui. Il y a celle-ci. On ne peut jamais aimer tout le monde. Et ce qu'ils disent, disent des mensonges. Dors, dors, il ne semble pas les yeux. Pour chacun de nous, il y a de la lumière. On peut savoir qu'il faut. On peut faire. Elle est bien jeune, hein. J'adore, voilà. Ah ouais. Alors, regarde, 89. Fanny qui arrive dans l'équipe. Fanny Fanou. Pardon, Fanny. Ma déclaration d'amour. What ? Ma déclaration d'amour. On a suivi l'émission, Fanny, un petit peu ? Oui, oui, un petit peu. Bah, rien. En fait, moi, je voudrais passer un message d'amour à toutes les personnes qui en ont besoin. Bien sûr. Ah, c'est joli. C'est Jean-Vis, c'est pour toi, ça. Tous ceux qui n'auront pas de Valentin ou de Valentin demain. Bien sûr. Que l'amour, c'est important. Que... Il faut en donner. Et aussi à mon chéri. Qui m'a donné la plus belle chose que j'ai aujourd'hui, c'est mon fils de 17 mois. Bravo, c'est beau. Bravo. Et à vous aussi, Cyril. Et à vous aussi, parce que vous m'avez permis d'être ici. Merci. Voilà. Je joue en Fadiesse pour fêter ça. C'est verban. Caroline. Bah, moi, c'est un peu débile, mais je crois que j'ai toujours voulu dire à toute ma famille, mes parents, mon papa, ma maman, et toutes mes soeurs. On est super proches et que je les aime. Et en fait, ça fait bizarre de verbaliser ça. C'est un peu débile. C'est un peu niais. Mais voilà. J'en profite ce soir. Et je vous aime. C'est un peu débile. Là, il est en plus. Il est en plus. Il est en plus. Là, on s'attend à tout. Là, c'est le pic d'audience, là. C'est parti, là. À toi, Isa. Tu sais ce que je te dis ? Non. Alors, moi ? Vas-y, mamie. À son père, la chaise. Ah non ! Oui, non ! Oui ! Non, c'est moche. C'est moche. Vas-y, Isa. Il a marqué émotion sur ma fille, cher. C'est bizarre. C'est plus. C'est pas super sympa. Mais si je t'adore. J'allais justement dire que moi, j'aimais profondément la famille, qu'effectivement, la seconde famille qui se trouve ici, que j'aime profondément la mienne de vraie famille qui traverse une petite zone de turbulence et que j'aimais finalement mon homme. On a si peu vu passer le temps, je vous dis, qu'on entend toutes nos mères d'étudiants et qu'on fait toujours l'amour et l'humour ensemble, que je l'aime plus qu'hier, moins que demain. Et merci, chérie, de m'avoir acheté des oeufs et de les avoir mis dans le frigo comme tu me le mets dans l'ESMS. Ah, c'est l'une. C'est beau. Avant qu'on ait Gilles, est-ce que tu as, toi, le bel et faible, une déclaration d'amour à faire ? Alors moi, je n'ai pas du tout prévu, mais si je devais en faire une, je la ferais à ma sœur. À ma sœur ou ta sœur ? Non, non, non. Excellent. Excellent. Non, non, non. Un kiné, quoi. Mais non, c'est un moment d'émotion aussi. Et des fois, il dit coup. Un kiné, un ostéo, quoi. Attends, c'est joli, c'est joli. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Non, mais souvent, vous vous dites qu'on gâche les moments d'émotion, mais là, vous êtes en train de tout niquer, là. Je me tue à jouer au pied de l'émotion. C'est un conservatoire pour faire ça. C'est un conservatoire. Idiote. Je me tue à jouer en fin dié. C'est connard. C'est comme ça qu'on me rend. Elle te sauve ta séquence. C'est pour toi. C'est pour que tu aies de l'émotion. Pour ta sœur. Julie. J'adore. Alors, faisons 3, 4. Reprends. Reprends. Les deux ensemble. Pour le coup, elle va être surprise. Donc, Julie, ma sœur, effectivement. C'est très sincère, parce que c'est ma grande sœur. C'est celle dont je suis le plus proche. Et qu'on n'a plus de mère, qu'on n'a plus de grand-mère. Et que, du coup, on est tous les deux comme ça. C'est celle qui sait tout de moi, je sais tout d'elle. Et c'est la personne dont je suis le plus proche au monde. Et donc, elle m'invite à Noël pour fêter Noël avec elle, parce qu'elle sait que moi, je suis seule. Ou elle m'invite, par exemple, samedi soir, je vais regarder la télévision chez elle. Samedi soir, ce samedi-là, les gens brassent très fort si elles regardent. « Attention, tu passes en seul mineur. » Et comme je ne lui ai jamais dit, parce qu'on se voit toujours des textos de boulot, je l'aime très, 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 très fort. Elle va me détester pour ça. Elle va me détester. Elle est pédique, elle déteste ça. Tant pis, c'est fait. Il faut le dire. « C'est bien mignon, oui. » « Bouclier Hermann, c'est la raison. » « On ne dit jamais au sang, Jean... » « Mais est-ce que tu crois que ce con, il va pouvoir casser un peu l'armure, là ? » « Bah oui. » « Et dire un truc un peu touchant. » « Cyril, c'est vrai que ce serait bien que vous aussi nous fendiez l'armure. » « Oui, oui, oui. » « Et il ne me fait pas le coup... » « Eh, voilà. » « Eh bébé ! » « Chers amis ! » « Et il ne me fait pas le coup à la con, aux téléspectateurs, vous me donnez tort depuis des années, gna, 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 Twitter et les conneries. » « Voilà. » « Donne vraiment à quelqu'un. » « Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. » « Mais ça peut être moi. » « Il est en train de jouer, là. » « Mais oui, mais bon. » « Je le donne... » « Ouais, mais là, il faut qu'on en apprenne. » « Je le donne avec la musique. » « Exact, exact. » « D'abord, Gilles, c'est à toi. » « À toi avec un grand T comme ta jean. » « Chéri, j'ai reçu deux coups au cœur quand le téléphone a sonné. J'ai cru que c'était toi deux fois. » « Ah ouais. » « La troisième fois, je suis sûr qu'il va re-sonner. » « Ce sera toi et j'entendrai ta voix. » « Chéri, je t'aime. » « Quoi qu'il arrive, t'es la femme la plus merveilleuse du monde et je t'aime. »